Bonjour à tous les amis, c'est KinderKill. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel dédié à l'enregistrement des variables au local. Je vais vous expliquer concrètement comment faire, faire un système simple, pour anticiper la prochaine vidéo qui sera comment faire une interface pour configurer vos variables et vos différents modules. Bref, installez-vous bien, c'est parti ! Avant cette vidéo, comment je voulais vous inviter, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur Twitch, car je fais énormément de lives sur Minecraft, que ce soit du développement, de la personnalisation ou de l'aide sur des personnes qui ont des problèmes. Donc n'hésitez pas, si vous avez un compte Twitch, à venir follow ma chaîne et à venir me dire un petit bonjour si jamais je suis en live. Bref, je ne vous retiens pas plus longtemps, bonne vidéo ! Donc tout d'abord, à quoi ça sert d'enregistrer ces variables dans Minecraft autre que dans le jeu ? Parce qu'il faut savoir qu'une fois que le jeu Minecraft est éteint et que votre ordinateur est éteint, quand vous allez relancer, Minecraft va reprendre les variables que vous leur avez définies directement dans le code. Mais si par exemple, vous voulez que vos joueurs puissent customiser vos différentes options que vous avez rajoutées, il va falloir les enregistrer sur un fichier externe, un fichier par exemple TXT, YML ou JSON. Nous, on va reprendre exactement le même principe que ce qu'a fait Minecraft de base, ça veut dire un petit fichier option où on va enregistrer toutes nos données. Vous voyez par exemple que Minecraft enregistre toutes les données graphiques que le joueur a décidé de modifier. Parce que eux, par exemple, ils vont dire « Ok, on affiche les nuages », mais si le joueur refuse d'afficher les nuages, alors dans ce cas, on va le mettre dans un petit TXT qui sera chargé au lancement du jeu pour effectuer les modifications. Vous allez voir que ça ne va pas être tant compliqué ça, on va faire appel à pas mal de notions de traitement de fichiers, mais comme d'habitude, je vais bien vous expliquer. Pardonnez-moi d'avance si je bafouille un petit peu, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vrais tutos, donc j'essaie d'avoir un petit peu de mal. Donc voilà, du coup, dans un premier temps, on va aller dans le package qui s'occupe des settings, donc des paramètres, donc NetMinecraftClientSettings, et on va créer une nouvelle classe, parce que nous, on va faire ça dans une classe toute propre. On va appeler notre nouvelle classe CustomSettings, vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, on va retourner dans la classe Minecraft, et on va définir notre nouvelle variable. On va le faire juste en dessous des GameSettings de base, toujours comme je vous l'ai dit. Si jamais vous faites quelque chose qui existe déjà dans Minecraft, n'hésitez pas à regarder comment Minecraft fait, pour pouvoir voir. Par exemple, ici, je sélectionne la variable, je fais CTRL-F, et que je regarde. Là, c'est un commentaire, donc je peux ignorer. Et là, hop, on peut voir que dans la fonction StartGame, ils font appel à la classe GameSettings. Donc juste en dessous, je vais faire exactement pareil. CustomSettings égale NewCustomSettings1010MCDataDir. Alors, pourquoi est-ce que ce constructeur a cette forme-là ? Bon, le constructeur n'existe pas pour l'instant, donc je vais le créer juste là. Public CustomSettings, Minecraft MC, et File Option File. Je vais vous expliquer, bien sûr, à quoi correspond chaque chose. Hop, donc il y a certaines choses que je ne vais pas vous expliquer, parce que si vous suivez le nombre de mes vidéos, vous avez quand même certaines bases, à force de me regarder. Par exemple, le constructeur, je ne vais pas vous l'expliquer à chaque fois. Hop, CTRL-SHIFT-O pour tout importer. Là, du coup, notre constructeur, on va récupérer une variable Minecraft, donc qui va correspondre au 10, parce qu'on est dans la classe Minecraft. Et 10MCDataDir, ça va pointer vers la direction du fichier. Du coup, option, qu'on va créer un peu plus tard. Par exemple, le constructeur, là, on va assigner un fichier, et s'il n'existe pas, alors on va le créer, et s'il existe, alors on l'utilisera. Donc, on va du coup définir une variable de fichier qui sera utilisable dans toute la classe. Donc, optionFile, je ne sais pas si je mets une petite majuscule. OptionFile, égal optionFile. Voilà pour ce qui est du corps de notre classe de settings. Donc, ça veut dire que là, dès que le jeu va se lancer, on va initialiser notre variable. Et on va du coup commencer avec notre première vraie fonction, qui sera une fonction pour charger nos options. Donc, publicVoid, loadOptions. Hop, on n'a pas besoin de paramètres, parce que c'est quelque chose qui va se faire en interne. Ici, du coup, on va traiter avec des fichiers. Alors, du coup, les fichiers, c'est assez sensible, parce que si, par exemple, il est supprimé, et les renommé, etc., on peut avoir des erreurs un peu critiques. Donc, on va toujours mettre ça dans des valises try. Alors, un try-catch, pour être précis, donc on essaye, si jamais ça marche, on fait si, si jamais ça ne marche pas, alors on fait ça. Ça va permettre de faire un test, et si jamais il y a une erreur critique, qui sans ça, ferait cracher le jeu, ou le programme en question, tout simplement, ça va vous montrer l'erreur. Donc, s'il n'arrive pas à charger le fichier, votre jeu se lancera quand même, et vous aurez juste une erreur qui va s'afficher. Donc, si l'option, le fichier de l'option n'existe pas, donc, existe, j'ai mis un point d'esclamation pour afficher le contraire, donc, s'il n'existe pas, alors on va faire appel à la variable qui va s'appeler saveOption, donc, du coup, qui va le créer par défaut. Et ensuite, du coup, si la code continue, enfin, comment je crois vous dire ? En gros, si le fichier n'existe pas, alors on va le créer, et s'il existe, alors, dans tous les cas, on fait le reste du code. Il n'y a pas besoin de faire de return ou quoi que ce soit, parce qu'on veut quand même faire le reste du code. Donc, on va faire un bufferedReader, c'est-à-dire qu'en gros, on va lire le contenu d'un fichier qu'on va mettre de côté. C'est le but d'un buffer, c'est de stocker des données vulgairement. New bufferedReader, je vais importer, bien évidemment, CTRL-SHIFT-O. New fileReader, thisOptionFile. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup, là ? C'est qu'on va lire un fichier en se servant de la classe FileReader, qui sera le fichier OptionFile, qui sera, du coup, créé précédemment avec le saveOption, qu'on va voir un petit peu plus tard. On va essayer de le faire maintenant pour la compréhension du tutoriel. PublicVoid, saveOption, options. Donc, pareil, on va essayer, dans tous les cas qui a un problème avec les fichiers, mieux vaut toujours faire des tryCache. PrintWriter, pour faire appel à la classe imprimante, entre guillemets, vulgairement. PrintWriters, NewFileWriters, exactement pareil, thisOptionFile. Donc, là, on va faire appel à la classe qui permet d'imprimer. On va, du coup, créer une nouvelle variable pour utiliser l'impression, en utilisant la classe qui permet d'écrire des fichiers. Ensuite, du coup, on va faire print.println, et là, du coup, on va pouvoir mettre notre première variable, par exemple, fichierOptionYouTube, qui sera ma toute première ligne. Ensuite, print.close, pour fermer notre notion d'écriture. Et ensuite, catch, c'est seulement vraiment si on a une erreur. Et ça, c'est relativement rare. Si votre PC fonctionne correctement, normalement, vous n'allez pas avoir de problème. On va faire quand même un petit système ErrorPrintLn. On va mettre CustomSettings, j'aime bien écrire des messages comme ça. Settings, ErrorPrint. Je vais vous expliquer, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Exception. Donc, en fait, là, on va essayer de créer, enfin, d'écrire dans notre fichier et de fermer. Si on n'y arrive pas, alors, on va faire appel à la console. On va afficher un message d'erreur. Du coup, un message d'erreur qui portera sur la classe CustomSettings. Une erreur au niveau du print. Ça veut dire que quand on aura l'erreur, quand on reviendra ici, on saura que ce sera ces trois lignes-là qui causeront un problème. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quasiment impossible que vous ayez ça. Hop. Et du coup, notre petit TryCatch qui est effectué. Donc, le SaveOption, du coup, est bon. C'est-à-dire qu'on va le lire. S'il n'existe pas, on va enregistrer notre première valeur par défaut. Après, on verra, bien évidemment, pour en rajouter. On va revenir dans notre petite classe, du coup, de LoadOption pour faire la suite. On va déclarer une variable StringS qui sera égale à nul. On va voir pourquoi un peu plus tard. Tant que S, qui est, du coup, égale à la lecture... Je vais écrire tout mon code et je vais vous expliquer parce que je n'arrive pas à faire les deux. Je ne suis pas terrible sur ça. C'est-à-dire que là, tant que S, qui est égale à la valeur du buffer... Donc, on récupère le buffer, on va lire ligne par ligne. Tant que S est égale à quelque chose... C'est-à-dire que, par exemple, si ma première ligne, c'est 1, ma deuxième ligne, c'est 2. En gros, on va faire un tant qu'il y a du contenu. Et du coup, le contenu, on l'attribue à S. Et si S est différent de nul, c'est comme ça qu'il faut le lire. Voilà, on va récapituler comme ça. Tant qu'il y a du contenu, on va l'attribuer à S. Et si S est différent de nul, alors on va se relancer dans un try-catch pour effectuer une lecture de cette fameuse ligne. Donc, du coup, la lecture de cette fameuse ligne, ça sera un string en objet, parce qu'on va stocker deux données différentes. Content, S.Split, deux petits points. Alors, les deux petits points, pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous, on va enregistrer nos données comme fait Minecraft. Donc, Minecraft fait quoi ? Fait valeur, deux petits points, résultat. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire valeur, slash, résultat. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en fait, ici, le string content sera égal à valeur deux petits points, résultat. Et en fait, on va mettre les deux petits points pour séparer les deux valeurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait un objet, comme ça, d'un côté, il y aura la valeur, et de l'autre, le résultat. J'espère que j'ai été bien clair. En tout cas, si vous avez la moindre question, dans les commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à la poser, j'y répondrai. Donc, si le content, du coup, la clé numéro zéro, donc la partie de gauche des deux petits points est égale à, par exemple, ma première option. On va mettre les actions, etc., pour vous montrer que tout marche bien. Donc, si la partie de gauche est égale à ma première option, ça veut dire que la valeur première option est égale à... Et là, on verra après comment on fait correctement. Voilà. Et après, du coup, ce qu'il y a à faire à faire, c'est un if à chaque fois que vous avez une option de rajouter. Mais je vous le montrerai juste après. Du coup, on va fermer le petit catch. Exception. Exception. On va faire pareil. On va mettre un petit println error au cas où. Là, du coup, c'est error print. Ce n'est pas un error print, c'est un error load. Et ensuite, bien évidemment, on va faire un petit reader.close. À chaque fois que vous ouvrez un buffer, il faut le fermer, parce que sinon, il va continuer d'absorber les informations, si je peux gariser tout ça. Et du coup, il faut savoir qu'au tout début, on avait fait un try. Donc, pour savoir où mettre précisément mes fins de, par exemple, if, else, try, catch, quand vous surlignez votre petite accolade, automatiquement, vous pouvez voir qu'il y a un petit carré blanc qui va entourer l'accolade de fin. Pareil, si je fais ça. Et pareil, par exemple, si je fais ça. Automatiquement, on peut voir que ça décale à l'endroit où ça ferme. Et c'est comme ça que je peux facilement mettre les catch. Et là, on va faire exactement pareil. Pour plus de simplicité, je vais coller. Et hop, je te mets à jour. Un error load, je vais marquer une error load 1 et une error load 2 pour différencier les deux. Vraiment, pas de problème sur ça. Donc maintenant, nous avons notre système pour charger nos options et notre système pour sauvegarder les options. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que par défaut, dès le lancement du jeu, il cherche ses options. Donc tout simplement, on a déjà fait en sorte que quand le jeu, cela se lance, on définit la variable custom settings en créant un nouveau constructeur. Donc on fait appel au nouveau constructeur. Donc quitte à faire, ici, on va faire un petit load options. Comme ça, dès que le constructeur sera créé au lancement du jeu, on va charger les options. Hop, si le fichier n'existe pas, alors on va le créer. Et dans tous les cas, on va appliquer les valeurs par rapport à ce qu'on récupère dans ce petit fichier. Hop, tam, tam, tam. This option fly. On se rend compte que j'ai fait une petite boulette, donc on va revenir là-dessus. Ça, on verra si les gens suivent bien le tutoriel. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut notre fichier le créer, en fait. Donc new file. Option file, du coup, qui sera la direction du fichier. Et ensuite, le nom qu'on veut lui donner. Donc YouTube, par exemple, settings. On va même l'appeler custom settings. Custom settings. Vous pouvez mettre des majestules comme vous voulez. Et nous, c'est un fichier .txt qu'on va faire. Important, parce que si vous ne mettez rien, vous aurez un fichier vierge. Et là, du coup, voilà. On crée notre fichier dans la bonne direction, avec le bon nom. Comme ça, au moins, ça marche. Donc là, pour l'instant, on a un système qui fonctionne. On peut même d'ailleurs faire un premier test. Ça, ici, on n'en a pas besoin, parce que dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, si jamais notre fichier se crée, une fois que notre classe va se lancer, il va charger les options. Et si le fichier n'existe pas, il va le créer. Donc je vais tout simplement vous montrer que je suis sur mon MCP, que je n'ai absolument rien. Je vais lancer, mauvais éclipse. Je vais lancer un client. Je vais aller là-dedans. Et vous allez voir qu'automatiquement, custom settings va en apparaître. Et si je l'ouvre, fichier options YouTube, qui est du coup, ma première ligne. Je peux quitter ça. Pas de problème. Et maintenant, on va voir comment faire les options. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Si jamais vous avez suivi toutes ces vidéos, etc., et vous commencez à avoir un peu de base, vous allez vous dire, OK, je mets ma variable ici en public, par exemple, public boolean. Et après, je la modifie ici, etc. C'est une option qui peut marcher, mais nous, on va voir ça un petit peu plus loin. Comme je vous l'ai dit, cette classe va nous permettre plus tard de faire une interface pour très rapidement et très simplement pouvoir modifier vos données. Par exemple, ce genre de choses. Une petite scrollbar avec automatiquement toutes les catégories et tous les boutons qui s'affichent avec des petits boutons appuyés. Vous pouvez tout de suite faire un rendu très, très cool et surtout, ne pas avoir besoin de mettre une ligne par une ligne, enfin, bref, de vous galérer la vie. Donc, nous aussi, on va passer par une énumération pour créer nos options de configuration. Et comme je vous l'ai dit, pour l'interface, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas m'égarer. Pour cela, on va faire un petit public enum qu'on va appeler value pour valeur. On va ouvrir, on va fermer. On va mettre une première valeur de test, c'est vraiment histoire de ne pas avoir d'erreur quand on va continuer de rédiger notre énumération. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on veut comme paramètre modifiable ? Moi, je pense qu'en tout cas, un boolean, c'est important. Donc, boolean value, private, un int aussi, int value, private, un float, float value aussi, et en dernier, private, string, string value. Après, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez, il faut juste garder la même mise en forme que moi. Ensuite, maintenant, il va falloir un constructeur, donc un constructeur qui va du coup prendre un par un les variables, boolean value, du coup, 10.boolean value égale boolean value. Il va falloir faire ça pour toutes les données. Comme ça, ça veut dire qu'ici, par exemple, test, je pourrais juste mettre true, par exemple, et après, par exemple, int, j'aurais juste à remplacer ici par un 1. Là, pour l'instant, ça ne marche pas parce que je n'ai pas créé deux constructeurs qui prennent en charge des ints. Par exemple, ici, un petit constructeur, je déclare la valeur par rapport à celle que je demande. Ici, j'ai juste à mettre un 1 et automatiquement, il ne va pas pouvoir créer celui-là parce que ce n'est pas un boolean, il va du coup créer celui-là. Et je vais faire ça pour les deux autres. Voilà, mes quatre constructeurs sont créés. Maintenant, je vais créer les getter et les setter. Donc, ça veut dire définir une valeur et la récupérer. Donc, pour ça, très, très simplement, je vais faire Alt-Shift. Alt-Shift. Alors, attendez, Ctrl-Alt-Shift-S. Alt-Shift-S et ça va m'ouvrir automatiquement sur Eclipse une fenêtre. Et là, on peut avoir un petit Generate Getter and Setter. Donc, générer les récupérations et les définitions. Je clique sur Select All, je génère et là, boum, ça m'a automatiquement généré la totalité des fonctions. Donc, si vraiment vous êtes perdus, c'est tout simplement une fonction public boolean. On ne va pas mettre iso, on va mettre get boolean value. Ce sera plus simple. Et ça retourne notre valeur au préalable. C'est-à-dire que maintenant, si je fais par exemple un value.test.getBoleanValue, ça va chercher la valeur test, ça va récupérer sa valeur boolean. Et par exemple, si c'est true ici, alors ça va me retourner true. Donc, on va voir ça comment mettre en pratique simplement. Une fois que tout ça, c'est fait, on n'a rien besoin de rajouter. Ici, dans votre constructeur, on va créer notre première paramètre. Donc ici, on va mettre par exemple first option. Alors, c'est bien les inus normales de tout mettre en majuscule. Après, vous faites exactement comme vous voulez. Second option. Et en fait, ici, on va devoir définir on va même third option. On va mettre une de chacun. 10.5f, par exemple. et ensuite, for options. Je ne veux pas que ça se dit comme ça. Abonne-toi. Je ne sais même pas si ça prend et ça ferait dire la honte. Voilà, donc, j'ai mes quatre options. En fait, ici, les valeurs que j'ai mis, c'est les valeurs brutes de base par défaut que vous voulez mettre dans votre jeu. J'enregistre. Donc, ici, dans Save Options, on sauvegarde toutes les options, on a fait déjà un premier println fichier option YouTube. On va mettre une deuxième ligne, print.println. On va mettre, par exemple, ma première option. Comme quoi, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Les deux petits points. Très, très important, les deux petits points parce que c'est ce qui nous sert à séparer le côté gauche du côté droit. Ensuite, on fait un petit plus, value.firstoption. Et du coup, vu que notre firstoption, c'est un boolean, on va faire get boolean value. Alors, attention, parce que du coup, c'est un petit code un peu maison. Si, par exemple, vous faites firstoption et vous mettez, par exemple, un get int value, ça va vous retourner une valeur nulle parce que, de toute façon, on ne l'a pas déclarée. Donc, c'est très important de vérifier. Voilà, firstoption, vous l'avez déclarée en tant que boolean vu que c'est ce que vous avez mis dedans. Donc, dans ce cas, vous faites bien get boolean value. Parce que, du coup, c'est du code amateur. Donc, je n'ai pas optimisé tout ça pour ne pas vous perdre, etc. Il y a moyen de bien cibler chaque donnée. Mais moi, je fais quelque chose de simple. Après, ça vaut de faire attention dans tout ça. Par exemple, si je fais la deuxième, ma deuxième option, les deux petits points très importants, value.secondoption qui est du coup un int, donc int value. Vous savez quoi ? On le fera à la fin de la vidéo en bonus. Voilà, ça, ceux qui resteront auront un meilleur code. Ma troisième option, les deux petits points. Ma troisième option, du coup, c'est value.thirdoption c'est un get float value. Et ensuite, print.println.macatrium option.value.foroption get stream value. Et du point. On enregistre et là, on va juste relancer le jeu. Du coup, important, bon là, pour les tests, du coup, je vais supprimer le fichier de base mais les modifications ne se rajoutent pas automatiquement. Alors après, ce n'est pas grave parce que quand vous allez lancer le jeu, quand vous allez voir récupérer les valeurs, vu que ça va être les valeurs par défaut, vu qu'elles n'ont pas été sauvegardées, elles seront prises directement ici. Donc, vous n'aurez aucun problème et quand vous ferez les modifications ou quand vous les utiliserez, hop, quand vous quitterez le jeu, automatiquement, ça les sauvegardera. Donc, il n'y aura absolument aucun problème avec ça. Je vous rassure. Donc, du coup, on a lancé le jeu. Du coup, il faut que je le relance encore une fois. ça va créer mon petit custom settings et du coup, il y a le premier fichier option YouTube. Ma première option est sur true, ma deuxième option est sur 1, ma troisième option est sur 10.5 et ma quatrième option est abonne-toi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la récupération des valeurs, la modification surtout. Donc ici, on a fait en sorte que si la première ligne qu'on a récupérée, la partie de gauche était égale à ma première option, la partie de gauche seulement s'il y a des deux petits points pour séparer, c'est pour ça que cette ligne-là ne sera jamais prise en compte. Ma première option, du coup, c'est-à-dire que la partie de droite sera true. Qu'est-ce que je fais ? Je fais simplement, du coup, value.firstoption.setBooleanValue content et du coup, cette fois-ci, ça sera 1 et non pas 0. Du coup, vu que c'est un boolean, je dois définir le boolean. Donc, je fais appel à la classe boolean.pars attendez, je ne sais plus comment on fait, boolean en majuscule .parsboolean, c'est ça et je récupère le contenu. Alors ça, il faut savoir que toutes les classes primitives ont ce genre d'options. J'en ai parlé dans une des vidéos tuto Java mais par exemple, il veut une valeur boolean, vous n'allez pas pouvoir lui mettre un texte parce qu'il ne va pas le comprendre. Du coup, la classe boolean, par défaut, traduit le texte pour l'appliquer. Donc voilà, on définit la valeur boolean par le texte qu'on récupère, donc true, qu'on va récupérer, qu'on va mettre ici. Ensuite, j'ai une deuxième option, if content 0, donc la deuxième ligne, tac, equals, ma deuxième option, on va même copier là pour éviter tout type d'erreur. On ouvre, on ferme, value.secondOption.setIntValue.Integer, du coup, parseIntContent et du coup, le numéro 1. Et du coup, on va faire ça absolument pour tout. content, ma troisième option, du coup, c'est thirdOptions, c'est pas un int value, mais un .setFloatValue. Et du coup, c'est pas integer, mais float. parseIntContent 1. Pas parseInt, du coup. parseFloat, évidemment. Ensuite, if, hop, hop, ma quatrième option, donc du coup, forOptions, ce n'est pas un floatValue, mais un stringValue, donc setStringValue. Et là, du coup, vu que c'est un string, on peut directement mettre le contenu qu'on a récupéré, puisqu'on n'a pas besoin de convertir. Et du coup, dès que le jeu va se lancer, on va appliquer les options. Donc là, c'est beau, on a de quoi modifier les options, etc. On a de quoi les lire, c'est super, mais maintenant, il va falloir les modifier, puisque c'est le plus important. Donc pour l'instant, pour tester, je vais mettre ça quelque part à l'arrache dans le jeu. Par exemple, Guy, Guy Main Menu, parce que principalement, quand on est sur le menu principal, j'aimerais bien, par exemple, faire un clic, et hop, que ça modifie toutes les options pour vous montrer que ça marche. Après, bien évidemment, vous ferez comme vous voulez. Hop, Guy Main Menu, on va aller vite fait sur les options, les options, les options, voilà, par exemple, ici, quand je vais sur le menu solo. Donc là, quand on lance le jeu, il va lire les données, etc. Tout sera bien fait. Super, on va faire un petit système, système out, println, première option, hop, du coup, si on veut faire appel à tout ça, il va falloir faire appel à la classe custom settings, point value, point, et l'option que vous voulez maintenant, qui est dans la liste, first option, point, du coup, get boolean value. Ok, maintenant, on va faire, en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est pour avoir l'état de base, c'est-à-dire que quand je vais cliquer, je vais récupérer les valeurs par défaut, on est d'accord. Et maintenant, je vais les modifier. Comment j'ai modifié ? custom settings, point value, je pense que vous avez compris, first option, point set boolean value, et là, vous mettez la valeur que vous voulez. Par exemple, par défaut, c'est true, je vais mettre false, custom settings, point value, point second option, point set int value, et là, du coup, la valeur, ça va être quoi ? Ça va être, c'est 1, je vais mettre, par exemple, 69, custom settings, point value, point third option, là, du coup, c'est un set float value, on va mettre, par exemple, 420, on va mettre, 3050f, qui est mon nombre d'abonnés, n'est actuellement, 3500 custom settings, point value, point for option, point set string value, abonne-toi, sur Twitch aussi, et voilà, et là, du coup, j'ai défini mes valeurs, c'est-à-dire que quand je vais vouloir les appeler de nouveau, mes valeurs vont être complètement modifiées, donc là, important, n'allez pas trop vite, là, vos valeurs vont bel et bien être modifiées, mais si je ferme mon jeu, elles ne vont pas être enregistrées, donc ça va être très important de faire appel à la variable, pour enregistrer, toutes nos données, donc le petit save option, qu'on a fait ici, pour faire appel à ça, ça va être un peu différent, il va falloir faire appel à la classe minecraft, parce que c'est là où nous avons, au tout début, enregistré notre variable de custom settings, donc 10mc, custom settings, point save option, tout simplement, si vous n'avez pas accès à la variable minecraft, c'est peut-être 10.minecraft, c'est peut-être game controller, et si vraiment, vous n'avez aucun accès à de variable minecraft, vous faites un fameux minecraft, get minecraft, point custom settings, save option, ça c'est si vraiment, vous n'avez pas accès à la variable, hop, j'enregistre, et comme ça, je vous montre tout d'une pierre de coup, parce que c'est ça, d'être efficace, l'efficacité des tutos, je vois que je traîne un petit peu, donc j'accélère un petit peu la fin, je pense que de toute façon, vous avez compris l'essentiel actuellement, hop, donc du coup, je suis sur le menu principal, je vais le mettre de côté, je vais cliquer sur le bouton, qui va enclencher toute cette action, boum, et là, on va avoir un gros paquet, donc la première option, c'était true, 1, 10, 5, abonne-toi, on est d'accord, on a modifié les valeurs, elles sont devenues false, 69, 3, 5, et abonne-toi sur Twitch aussi, si jamais, je vais directement ici, que j'ouvre custom settings, on peut voir que du coup, ça s'est transformé en false, 69, 3, 5, et abonne-toi sur Twitch aussi, donc là, si jamais vraiment vous êtes perdus, en fait, par exemple, quand vous allez faire une interface, ou un bouton pour modifier votre valeur, vous pouvez très bien faire, par exemple, un bouton couleur, couleur du case stroke, en rouge, si la personne met en true, alors, quand vous allez vouloir afficher votre case stroke, vous allez faire une petite condition, if la valeur est à true, alors le case stroke est en rouge, sinon la couleur est en blanche, par exemple, c'est comme ça qu'il faut utiliser les variables, une fois que vous les avez enregistrées, après, ça reste une utilisation de variables, assez basique, mais ça, comme j'ai dit, on verra ça plus en détail, dans une autre vidéo, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut, je vais modifier, tout simplement, la variable, pour ne plus avoir à faire, un get boolean, mais juste faire un get value, ça sera beaucoup plus simple, en tout cas, donc on revient tout de suite, et je vous explique comment j'ai fait, bon au final, je me suis rendu compte, que ça va être beaucoup plus compliqué, que prévu, par rapport au système, que j'ai mis en place, donc comme je l'ai dit, si jamais vous êtes attentif, si jamais vous faites attention, et qu'il n'y a que vous qui développez, il n'y a aucune raison, que vous vous trompez, vous faites ça vraiment, étape par étape, un par un, il n'y a aucun problème, vous pouvez garder ce système là, après, vous pouvez essayer de le customiser, le problème, c'est que faire une valeur générique, pour les 4 variables comme ça, ça va être un petit peu plus compliqué, donc au pire, j'essaierai de modifier un petit peu ça, voire peut-être un autre système, et vous montrer ça, bien évidemment, plus tard, parce que moi, je sais que même moi, mon propre système, je l'ai fait complètement différemment, enfin bref, du coup, vous avez vu, comment enregistrer des variables, comment les utiliser, comment faire un petit système, pour les énumérer, vos options, pour les utiliser très facilement, et plus tard, pour les afficher, sur une interface, donc bref, du coup, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, cette vidéo a déjà duré assez longtemps, c'était KinderKill, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, sur YouTube, sur Twitch, et mettez un like, je live très régulièrement, donc voilà, ça me fait plaisir de vous voir là-bas, et de papoter avec vous, sur ce, à la prochaine, ciao !